... Si vous pensiez que les voitures miniatures étaient dédiées à amuser les enfants, mais que nenni, c'est par centaines que les quinquas et plus ont déferlé aujourd'hui sur Arnage à la quête de leur Graal. Pour trouver le modèle rare, celui qui a été produit à très peu d'exemplaires, une parfaite reproduction du monde réel, mais avec quelque chose de naïf, de drôle, parfois même d'amusant. De très très jolis modèles ici aujourd'hui, comme ces petites voitures des années 50, que les enfants, les petits garçons rêvaient d'avoir à Noël pour avoir la même voiture que papa. C'est parti pour la bourse d'échange d'Arnage. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Arnage. Je suis avec Lionel Robert, qu'on ne présente plus. L'air promotion, ça va bien Lionel ? Ça va très bien. On ne peut mieux parce qu'on est lancé sur la manifestation. On a toujours une pointe d'appréhension. Est-ce que les exposants vont être satisfaits ? Est-ce que les visiteurs vont venir en nombre ? Et je suis heureux de vous annoncer qu'on a battu vraiment tous nos records. Vous êtes victime de votre succès, de plus en plus de visiteurs, de plus en plus d'exposants qui veulent être là ? Alors, surtout victime, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas, c'est le résultat du travail de tous nos bénévoles que je ne remercierai jamais assez. Ils sont nombreux de combien ? Alors, nous sommes une association d'environ 60 personnes, mais il y a des sympathisants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas actifs dans l'association. Et on est à peu près à un petit noyau de 30 personnes actives sur nos différentes organisations. Et je voulais aussi donc remercier nos partenaires, en premier lieu LMTV, mais aussi France Bleumen, la Ville d'Arnage, parce que sans eux, on n'aurait pas pu avoir toute cette communication qu'on a eue autour de l'événement, qui a aussi permis d'amener davantage de spectateurs cette année. Et alors, combien y a-t-il d'exposants cette année ? Alors, cette année, on est une petite cinquantaine d'exposants, mais comme vous avez pu le constater, on a pour la première fois ouvert une seconde salle. Alors, ce n'est pas parfait. Les flux de personnes entre la première et la deuxième salle doivent être un petit peu revus pour 2024, mais l'essentiel est là. L'essentiel, c'est que c'est vraiment une réussite, cette manifestation. Et regardez, il est 14 heures. Le problème des bourses d'échange habituellement, c'est qu'à partir de midi, midi et demi, ça se vide complètement. Si vous vous rappelez les années précédentes, je faisais des tombolas, je faisais des animations micro pour essayer de combler un petit peu le vide. Et là, l'objectif après lequel on court depuis 9 ans, de remplir la salle aussi l'après-midi, eh bien, il est en passe d'être gagné et ça, c'est formidable. C'est fantastique. Alors, faites-nous rêver, qu'est-ce qu'on va trouver de beau, puisqu'on a une deuxième salle, une salle annexe, comme on dit, qui s'est ouverte. Ça veut dire qu'on a plein, plein de choses à voir. Oui, alors disons que déjà sur le plan un petit peu atypique, mais fort sympathique, vous avez Jean-Paul Soupizet qui, lui aussi, par sa présence, nous l'avons invité un petit peu comme un invité vedette. Et par sa présence, il a drainé une autre clientèle, des gens qui ne sont pas habitués à fréquenter les bourses d'échange, mais qui amènent aussi un flux de visiteurs et parfois de clientèle pour nos exposants. Donc ça, vous pouvez aller le rencontrer, puisqu'il a une actualité récente. Il était concessionnaire automobile, il a vendu son entreprise. Et là, il sait de sa collection personnelle, beaucoup de publicités, d'objets publicitaires liés à son passé de concessionnaire automobile. Donc ça, c'est fort sympathique. Après, vous avez les classiques avec toutes les voitures des 24 heures du Mans à différentes échelles. La possibilité aussi de retrouver la petite voiture qu'on a eue à 20, 30 ou 40 ans. Donc là aussi, il y a plein d'étales avec beaucoup de choix. Et puis, il y a des stands un peu plus atypiques. Vous avez dans le coin des maquettes d'avion. Vous avez dans l'autre salle, celle du bas, où vous irez peut-être tout à l'heure, du matériel ferroviaire, des trains électriques, vous avez des jouets anciens. Ce n'est pas seulement la petite voiture, ce n'est pas seulement les 24 heures. La bourse d'arnage, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a été rapporté par les exposants. On n'a pas l'explication, mais ils sont très contents parce qu'à la bourse d'arnage, ils viennent au Mans, il y a d'autres manifestations en Sarthe du même type, mais ils viennent à la bourse d'arnage et ils rencontrent une partie de clientèle qu'ils ne voient nulle part ailleurs qu'à la bourse d'arnage, alors que nous ne sommes pas propriétaires de la clientèle. Mais donc, ça veut dire qu'on amène un courant, on amène de nouvelles têtes, de nouveaux visages. Et ça, c'est aussi très apprécié de nos exposants. C'est le bonheur. Et vous, vous aviez un Graal, quelque chose que vous aviez envie, parce que c'est bien beau de fédérer tout ce monde-là, mais vous, vous, en tant que personne, en tant que collectionneur ? Alors là, je vais un peu vous décevoir parce que c'est un regret, mais on ne peut pas faire autrement. Quand on est organisateur, en fait, on est tellement pris par son organisation, tellement bloqué à essayer de soigner le moindre détail. Et malgré cette volonté, tout n'est pas parfait. Il y a des choses, comme je vous le disais, qui sont à revoir pour 2024. Mais je ne peux pas me déambuler dans les allées. Ce que je fais auprès des exposants, avant la manifestation, je leur dis, si vous avez tel ou tel objet, apportez-le-moi. Et puis, on essaye de voir ça la veille, le samedi, au moment de l'installation. Mais après, je ne peux pas circuler dans les allées. Parce que j'ai aussi le propre stand d'LR Promotion, qui a très bien marché lui aussi. Et donc, on était bloqués et on manque un petit peu de bénévoles. Donc, je lance un appel. Oui, je lance un appel. Si vous aimez la petite voiture ou la grande ou les deux, comme moi, j'aime les grandes, mais j'aime les petites aussi. Si vous aimez aller sur les circuits ou simplement être dans un salon bien au chaud et parler de votre passion automobile, rejoignez l'association LR Promotion, soit en membre sympathisant, comme je l'expliquais, ou soit en membre actif et on vous enrôlera dans nos équipes sur les circuits ou sur les manifestations de collectionneurs auxquelles on participe. Voilà, ça c'est fait. Bon, ben nous, du coup, on va aller à la rencontre de nos exposants en tant qu'affaires. On est là pour ça. Allez-y et puis prenez plaisir. Et puis, vous allez trouver des gens qui sont particulièrement loquaces et qui vont vous tenir la jambe peut-être au-delà de la fin de votre pellicule. Merci. Je suis à présent avec M. Soupizet, qui est une figure emblématique d'Arnage et puis qui est en quelque sorte un invité d'honneur dans cette bourse d'échange. C'est avec un grand plaisir, n'est-ce pas, que je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Et puis, je vais vous exprimer un petit peu l'origine de l'entreprise. Donc, l'entreprise existe depuis 60 ans. Elle a été créée en 1964, tout près de 60 ans, par mes parents qui l'ont gérée jusqu'en 1977. Et moi, je suis rentré dans l'entreprise en 1977. Et quelques années après, si vous voulez, j'ai commencé une collaboration d'entrepreneuriat dans cette entreprise sur laquelle j'ai voulu la développer. Et pour la développer, je me suis assis sur une première marque automobile qui est Peugeot. La marque Peugeot, alors, j'ai sorti, vous l'attachez, caisse ici, 205 GTI pour rappeler un petit peu la symbolique de cette époque-là. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est qu'aujourd'hui, vous proposez votre collection personnelle. Donc, ce sont des pièces absolument... Des pièces personnelles qui ne sont pas vendues dans le commerce. Vous ne les trouverez pas nulle part à vendre, OK ? Donc, premier passage, donc, avec la marque Peugeot au travers de cette mallette-là. Donc, et jusqu'en 1987, j'ai exploité la marque Peugeot. Et en 1987, j'ai rejoint la marque Rover. Donc là, je suis lié avec les Britanniques. Et nous avons donc commercialisé tous les différents parcs Rover, MG, Mini, Land Rover, jusqu'en 2003. Donc là, ici, vous voyez, vous avez toute cette collection qui retrace les emblèmes de calandres et de capots de la voiture. Le premier, donc, de 1896. Et vous avez, au long des décennies, donc, les différentes versions qui ont été érigées. Et vous terminez avec 1980. Voilà. Donc, ça, c'est une époque très importante de la vie de l'entreprise. Parce que c'est l'époque qui a forgé la capacité, si vous voulez, financière, d'une part. Et puis, d'une large commercialisation au travers tout le département de la Sarthe. En 2003, la société Rover a fermé son activité en Angleterre. Donc, nous nous sommes reconvertis sur les marques japonaises. Nous avions déjà... Ce n'est pas tout à fait la même chose. Très différent. Mais des produits, c'est toujours sur les îles. On est bien le genre des îles, nos conclusions. Voyez-vous, nous avons tout d'abord eu une négociation avec Mazda. Mazda, nous l'avions déjà depuis 2000. Donc, nous avons exploité la marque pendant 23 ans. Et Mazda, en plus, c'est une marque extrêmement importante, très emblématique également. Du 6, avec les Anglais également, c'est très emblématique. Parce que c'est que le public étranger, c'est le public britannique qui est le premier public de la Sarthe. Donc, pourquoi en 1991, cette voiture a gagné les 24 heures du Mans ? C'était la première voiture japonaise à gagner les 24 heures du Mans. Donc, c'est quelque chose de très important. Partout dans le monde où vous allez, si vous parlez de Mazda, les gens disent « Ah oui, la victoire de 24 heures du Mans, première marque japonaise ». Donc, pour nous, ce fut très important. Et ça nous a permis également de très bien développer l'affaire. Ensuite, nous avons ajouté la marque Honda. Alors, ça, c'est la première petite Honda sportive qui est arrivée en Europe, qui s'appelle la Honda S800. C'est une voiture qui est arrivée dans les années 1968. Donc, c'est un modèle emblématique également. C'était le début des voitures japonaises, entre parenthèses, de grande diffusion, sur le territoire français. Alors, pardonnez-moi, je vais vous couper un instant, mais comment se fait-il qu'en ayant des pièces aussi rares, vous ayez envie de les céder ? Parce que, si vous voulez, certains exemplaires, je les ai en doublons. Et puis, j'ai voulu, si vous voulez, que par rapport au Mans, il y ait vraiment une empreinte. Voilà, et que ça revienne et que je revienne les gens qui les possèdent. Je n'ai pas voulu les mettre en vente sur Internet. Vous avez également, voyez-vous, ici, les gants de conduite de la marque MG, qui sont donc logotés ici, que nous offrions à nos clients avec l'achat d'une voiture MG. Donc, vous savez, MG, c'est ce logo-là, l'octogonal. Et MG a également un passé ici qui est très important dans la Sarthe, puisqu'il a couru très souvent en 24 heures du Mans. Il a remporté des victoires de classe. Donc, ça, c'est le côté sportif, si vous voulez, de nos activités. Et c'est quelque chose à laquelle je participe beaucoup. J'ai énormément de connaissances qui font de la course. Je suis moi-même impliqué également dans la compétition. Et je suis très heureux de faire ça à arnage. Parce qu'aujourd'hui, monsieur que vous connaissez, Lionel Robert, c'est ça, c'est un monsieur qui est très, très, très engagé, qui est un très grand sportif et qui a des résultats fantastiques, lui et son fils. Puisque son fils également est champion de France, historique, ce qu'on appelle le Place Renaud. Voilà, donc cet endroit était vraiment le bon endroit pour le faire. Le bon moment en plus, juste avant Noël. Il y avait des petites idées cadeaux à cultiver. Voilà. Bravo et merci parce que de nous faire profiter de ces magnifiques... C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je suis très heureux de vous en présenter tout ce que je vous présente là. Merci, merci beaucoup. On ne pouvait pas ne pas se dire au revoir sans parler à des passionnés. Bonjour Charlie, ça va ? Oui, vous ? Alors apparemment, vous êtes commissaire de piste ou vous avez un... Oui, je suis vrai commissaire de piste en commissaire C au circuit des 24 heures. Et alors du coup, comment ça vous est venu cet amour des miniatures ? Bah, c'est amitié par amitié. Donc je suis ami d'enfance de la petite dame qui est juste à côté de vous. Qui s'appelle ? Nadine. Ok. Et m'a connu après Jean-Michel au niveau des voitures miniatures des 1,43ème. Donc Jean-Michel, vous vous êtes collectionneur également ? Ah, ça fait bien très longtemps. Combien de temps ? Ah, à l'âge de 16-17 ans. Ah oui ? Ah, carrément, oui. Parce que je faisais du kart avant et j'ai eu un peu de passion dans le sport automobile. Ils sont tous les 24 heures du Mans. Et un jour, je me suis aperçu, bah, pourquoi pas les créer, les fabriquer ? Et là, je m'aperçois qu'il y a plus et plus de monde qui sont très, très intéressés. Surtout des modèles très, très réduits et très, très recherchés. Donc ça, c'est la pièce du jour, c'est le Graal ? Le Graal, oui et non. Mais voilà, elle me plaît. Je la trouve jolie. Et le poids de la voiture, c'est très rare d'avoir une voiture aussi avec un poids comme ça. Parce qu'elle est toute en métal. Donc après, lui, il connaît plus la voiture et plus qui est-ce qui a conduit la voiture à cette époque-là. Donc voilà. C'est une histoire d'équipe, quoi. Voilà, tout à fait. Et elle m'a tapé dans l'œil. Donc c'est pour ça que je l'ai dans les mains et que, voilà, je la prends après. C'est génial, c'est fantastique. C'est une jolie aventure, tout ça. Bon, bah voilà. Bon, bah, nous, on est à re-nage. Mais maintenant, on retourne au Mans. Oui, non, je sais. On va rencontrer un monsieur qui fait du slam, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada